Présentation. C'est donc le moment de la période des questions. Le chef de l'opposition royale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première Ministre. Il y a plusieurs enquêtes de police, des chefs d'accusation de corruption à Sudbury, des allégations que le gouvernement donne des contrats suite à des contributions financières. La population ontarienne paye ses impôts et ne mérite pas d'avoir un gouvernement qui est dans les scandales jusqu'au coup. Ils doivent savoir que leur argent est bien dépensé. Est-ce que, Monsieur le Président, la Première Ministre va dire la vérité à la population ontarienne? Est-ce qu'elle va organiser un comité spécial pour enquêter les pratiques de financement du Parti libéral de l'Ontario? Merci. Merci. Et je veux juste rappeler à cette Chambre et à la population ontarienne, suite à cette question, que toute cette discussion sur les changements aux questions de financement électoral sont, voici dans quel contexte. Interruption du Président. Les deux côtés ne me font pas une faveur ni aux gens qui doivent essayer. Ça sera le commentaire général dernier. Et je parlerai aux députés de façon individuelle. Veuillez continuer. Tous les partis ont opéré avec de l'intégrité et à l'intérieur des règles qui existent. J'avais indiqué qu'on allait faire changer les règles. On avait déjà fait un certain changement quant à l'éducation en temps réel et des limites en place. Et donc, nous faisons des changements. On avance avec des changements. On aura un projet de loi là-dessus. Mais c'est important de penser que le contexte de la discussion, c'était le besoin de changer les règles pour tout le monde. Des règles sur lesquelles on a opéré tous. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, je reviens pour la première ministre. Parce que ce gouvernement a des nouvelles règles pour Orange. Cela n'a pas arrêté la PPO de faire une enquête sur des mauvaises ententes. Cela n'a pas arrêté aussi autrement qu'il y avait des nouvelles règles pour les courriels d'enquêter sur du personnel très haut placé dans le Parti libéral, d'avoir des chefs d'accusation contre eux. Peu importe ce que la première ministre promet, il faut qu'on ait une enquête complète. Et je vais répéter ma question depuis deux jours. Je n'ai pas eu de réponse à la première ministre. Est-ce qu'elle va faire ce qui s'impose? Est-ce qu'elle va déclencher une commission d'enquête? Est-ce qu'elle va attendre une autre enquête policière sur son gouvernement? Interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La première ministre, je vais passer un peu ce qu'on a fait. J'ai parlé du contexte où on a cette conversation et ce qu'il a lieu. Comme j'ai dit, on a pris plusieurs initiatives. En 2007, notre parti a imposé des règles sur la publicité de tierces parties et on a annoncé en juin qu'on s'engage à avoir d'autres changements. Et comme j'ai dit, Monsieur le Président, notre gouvernement va avoir des mesures législatives. Sur les dons politiques au printemps, il est inclus d'arrêter du financement politique des entreprises et des syndicats. Et c'est pourquoi j'ai placé à annuler tout de suite des souperes bénéfices. Les ministres peuvent continuer à avoir, mais il faut qu'ils soient annoncés de façon publique avant qu'il ait lieu. Interruption du Président. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Conclure. Et les ministres ne feront pas des levées de fonds avec des intervenants dans la réunion de leur propre ministère. C'est important de faire la bonne chose et j'ai hâte de rencontrer lundi les chefs de l'opposition. Question complémentaire, Fina. Monsieur le Président. Encore une fois. À la première ministre. Il y a une expression. Où il y a de la fumée, il y a du feu. Et il y a beaucoup de fumée maintenant. Tout le fait que la première ministre parle de réformes, c'est une admission qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce gouvernement. Et la population mérite de savoir si ce gouvernement est pourri jusqu'au cœur. Si les compagnies se sentent obligées de faire des dons pour recevoir des contrats. Ils méritent de savoir ce que les compagnies doivent faire pour... s'ils sont obligés de faire un don afin de recevoir un contrat. Monsieur le Président, pourquoi la première ministre ne dit pas la vérité ? Je répète encore une fois. Pourquoi la première ministre n'organise pas, ne déclenche pas une commission d'enquête ? Interruption du Président. Veuillez-vous asseoir la première ministre. La vice-première ministre. Que ce soit clair, le chef de l'opposition part de beaucoup de change, beaucoup de grandes paroles. Mais la vérité, il y a une seule chef qui a posé des gestes concrets. Et c'est la première ministre. Je demande encore une fois, si vous croyez vraiment ce que vous dites, pourquoi vous n'annulez pas votre super-bénéfice secret ? Interruption du Président. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Merci. Le député de Leeds-Granville, c'est la deuxième fois. Et s'il vous plaît, vous adressez vos commentaires à la Présidente. J'aimerais que le chef de l'opposition annule son super-bénéfice de 5 000 $ par personne à Barbarians. Ça veut dire que c'est des intervenants des parties prenantes qui seront là à Barbarians. Pourquoi ils ne prouvent pas que c'est juste des jeux politiques qui sincèrement croient qu'il y a du leadership nécessaire pour arrêter ces soirées de levée de fonds ? Merci. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la Première ministre. S'il a pensé de déclencher une enquête publique et fait trop peur à la Première ministre, elle a une petite mesure. Elle a dit qu'elle serait ouverte à être transparente. Elle a rendu les lettres de mandat à ses ministres publics, plutôt presse publique, parce que les levées de fonds n'étaient pas là. Est-ce que la Première ministre va publier une liste de chaque compagnie qui a reçu une subvention ou un contrat de leur gouvernement et une liste de toute compagnie et association qui a fait du lobbying pour des changements politiques de son gouvernement ? Oui ou non ? Réponse la Première ministre. Monsieur le Président, la façon comment les contrats sont octroyés et les subventions sont octroyées, il y a des règles très strictes autour de cela. Il y a des processus d'approvisionnement et ce n'est pas des processus politiques. Et plus que je pense que le développement politique des partis de l'opposition n'a pas à voir avec leur levée de fonds. Interruption du Président. Je comprends qu'il y a du sérieux dans cette question, mais ça n'aide pas si je ne peux pas entendre la réponse. Et cela n'aide pas si les gens du même côté font trop de bruit. Cela ne m'aide pas à entendre l'opposition et de la même chose du gouvernement. Je vais demander à tout le monde de faire moins de bruit, s'il vous plaît. Continuez. C'est très important de savoir qui donne de l'argent au gouvernement, aux partis du gouvernement et de l'opposition. Et la divulgation en temps réel, c'est très important. C'est pourquoi on a ces règles en place. Et on va aller davantage là-dessus, Monsieur le Président. Avant de vous donner la parole, ça n'aide pas que je parle à quelqu'un et quelques secondes plus tard, il recommence. Question complémentaire. Monsieur le Président, je reviens à la Première ministre. Ma question portait sur les contrats donnés par le gouvernement. Si ce gouvernement n'avait rien à cacher, la réponse à cette question serait évidente. La population ontarienne mérite de savoir quelles sont ces listes. Elles doivent être publiques pour comparer la liste de ces gens-là qui ont des contrats avec les gens qui ont fait des dons au Parti libéral. Basé sur ce qu'on dit dans les médias, le public trouverait peut-être que ces listes se ressemblent. Je vais demander à la Première ministre, est-ce qu'elle va demander au directeur du financement du Parti libéral de reprenner tous les dons reçus des compagnies qui ont reçu des subventions des contrats ou qui ont fait du lobbying à succès pour un changement politique. Est-ce que la Première ministre, oui ou non, va le faire, va redonner l'argent ? Interruption du Président. Pendant que le député terminait sa question, je voulais parler au leader parlementaire adjoint du gouvernement une deuxième fois. La vice-première ministre, le chef de l'opposition dit qu'il est plus blanc que neige. Mais étudions cette question. Avant la campagne, il a reçu des dons d'une compagnie de planification après la mort et il a eu un projet de loi là-dessus tout de suite après. Et donc, l'association médicale de l'Ontario a fait un don à sa campagne et la première chose qu'il a fait, c'est de demander à ce qu'on change ce qu'on paye aux médecins. Interruption du Président, j'ai entendu des choses et je ne suis pas impressionné et je sais bien que les députés savent qu'ils ne devraient pas le dire. Veuillez compléter. Le chef de l'opposition est enquêté par le commissaire à l'intégrité parce qu'il a essayé de vendre de l'accès à l'entrée Est de l'Assemblée législative. Combien de... j'ai une autre question à lui poser. Combien d'argent il faut donner pour avoir un projet de loi députée ? Combien il faut avoir pour avoir un changement de politique ou d'accès au lobby ? Interruption du Président, veuillez à se voir. Veuillez à se voir. Comme j'ai dit par le passé à d'autres personnes qui posent des questions, qui sont au bord de l'attribution des motifs, et je dis à la députée, elle ne cède pas, il ne faut pas le répéter. Question complémentaire fine. Je reviens à la Première ministre, j'ai posé des questions sérieuses quant aux contrats qui sont donnés, rendre cette liste claire et de repayer. Et j'entends réponse des attaques et des éclabusements. Des éclabusements. Interruption du Président. Le député de Glengarry Prescott Russell, alors, s'il vous plaît, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, c'est la deuxième fois, s'il vous plaît. Et il me semble qu'on va avoir une discussion entre vous tous, à quelle vitesse je peux passer aux avis. Et dorénavant, des gens que j'entends, il n'y a pas beaucoup de vous, vous allez avoir un avis. Terminez votre question. À la Première ministre, si le gouvernement veut démontrer au public que l'argent n'a pas acheté de l'accès, il leur donnerait l'argent. Si ce gouvernement veut prouver que les décisions prises par ce gouvernement n'avaient rien à voir avec des millions de dollars de contributions politiques au Parti libéral, il leur donnerait l'argent. Mais la Première ministre ne le fait pas. Et c'est pourquoi on a besoin d'une enquête publique pour faire la lumière sur toute cette affaire. Le ministre des Affaires municipales et du Logement, vous êtes prévenu. Qui est le prochain? Veuillez compléter. Monsieur le Président, le gouvernement ne veut pas que je finisse cette question. Et la raison pourquoi il a besoin d'une enquête publique, c'est de savoir à quel point ça va. La Première ministre sait bien où il a le dernier scandale, où il s'en va. Pourquoi est-ce que la Première ministre ne coupe pas toutes ces pertes et déclenche une enquête publique? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Je suggérais de ne pas dire de telles choses et de se mettre dans le trou pendant que je suis debout. Le ministre, la ministre associée des Finances, vous êtes prévenu. La vice-première ministre. Je pense que c'est le bien temps que le chef d'opposition montre du leadership, que vous faites ce qui continue. Les vieilles façons, le souper des leaders à Toronto. Veuillez compléter. Le dîner des leaders s'en vient et tous les gens seront là. Interruption du Président. Le député de Stormont d'Andaz et Glencair est prévenu. Et le député de Prince-Édouard Hastings est prévenu. Vous pouvez tourner de côté. Veuillez compléter. Les donateurs potentiels sont encouragés à donner 25 000 $ pour une table de victoire. 10 000 $ pour une table normale. Mais ça vaut bien l'argent. Les 10 000 $ de plus donnent l'occasion d'être hôte à un membre du caucus. Le plus qu'on paye, le plus qu'on a. En donnant 30 000 $ ou plus, vous allez à une réception privée. Merci. Merci. Merci pour votre question. Machez-vous de la troisième partie. Merci. Ma question est pour la première ministre. La première ministre a demandé au ministre de l'Énergie et de la Finance de vendre HydroOne. Ils ont rassemblé un groupe de banquiers pour faire cette vente. Et ils ont fait beaucoup d'argent en faisant cela. Et ces mêmes ministres ont demandé aux mêmes banquiers de venir à leur levée de fonds pour leur donner de l'argent. Hier, on a vu la même chose se répéter. Ces mêmes banquiers vont faire des millions de dollars en vendant les prochaines actions d'HydroOne. Est-ce que la première ministre croit vraiment que c'est correct? La première ministre. Je sais que le ministre de l'Énergie va vouloir en parler. Mais je veux dire que je suis très consciente des jeunes qui sont ici à l'Assemblée législative aujourd'hui. Vous pouvez faire du chahier si vous voulez. Mais je veux le dire, et je veux le dire à propos de tous les députés ici. Nous sommes tous arrivés en politique parce que nous croyons que nous pouvons faire plus pour aider les Ontariens. Les règles de financement qui sont en place dans cette province ont été suivies par tous les partis. Nous croyons qu'ils doivent être changés. Je vais rencontrer les chefs des partis d'opposition lundi et je vais écouter ce qu'ils ont à dire sur la façon dont ils croient qu'on doit faire ces changements. Je crois que cette discussion est dans le contexte de tous les partis de cette chambre qui ont suivi les mêmes règles. Je crois cela par rapport aux partis d'opposition et j'espère qu'ils croient la même chose par rapport à notre parti. Intervention du président, veuillez-vous asseoir. J'aimerais prendre un moment ici. J'ai vu que quelques personnes ici à la chambre ont des appareils électroniques qui sont ouverts pendant la période de questions. Et je vous rappelle les règles, on ne peut pas utiliser ces appareils pendant la période de questions, que ce soit pour des photos ou pour enregistrer, etc. Donc je veux vous avertir maintenant parce que s'il y a quelque chose sur Twitter ou ailleurs, je vais être très sévère. Complémentaire, hier, le ministre de l'Énergie a dit que tout allait bien avec la décision des banquiers pour Hydro One. Il a dit cela parce que Denis Zotel ne s'en était pas rendu compte. Est-ce que le ministre de l'Énergie a dit au vérificateur général que lorsque la vente commencerait, on demanderait aux banquiers de contribuer 7500 $ par couvert pour une levée de fonds? Le ministre de l'Énergie, je l'ai dit hier et je vais le redire aujourd'hui. L'ancien vérificateur général du Canada a étudié le processus de sélection et il a dit que c'est un processus objectif et juste. Mais ce qu'ils ne veulent pas comprendre ici, c'est le succès du premier appel à l'épargne de la vente des drognes. Nous aurons 5 millions de dollars pour payer la dette et nous avons déjà payé assez pour sauver chaque année 100 millions de dollars en paiement sur les intérêts. Nous sommes déjà au-delà de nos plans pour investir dans le fonds Trillium pour construire des infrastructures. Et elle est probablement dérangée par le fait que le prix des actions de Gros One a augmenté de 15 % depuis le début. Complémentaire, je suis certaine que le ministre de l'Énergie n'a pas répondu à ma question. Est-ce que le vérificateur général savait ce qui s'en tenait après les demandes envers ses banquiers de lever des fonds pour le Parti libéral? C'était ma question. Après que ce petit groupe de banquiers se soit rendu à cette levée de fonds de 165 000 $, les ministres de finances et de l'énergie leur ont ordonné un autre bout d'Hydro One et combien est-ce que ces banquiers vont faire d'argent pour avoir vendu les prochaines actions d'Hydro One? Le ministre de l'Énergie, je suis certaine qu'elle a entendu ce qui s'est passé avec le premier appel à l'épargne et les frais de ces banquiers. Il y en avait 16 dans le conglomérat, pas deux ou trois, il y en avait 16. Et c'est normal dans ce genre de processus. Les frais qu'ils ont payés étaient presque sans précédent pour la province, pour une telle transaction. Nous devrions être fiers. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Non. Continuez. C'est difficile quand les deux côtés ont des conversations et qu'une question est posée ou qu'on donne une réponse. Cette annonce est pour tout le monde. De toute partie, les avertissements vont commencer, même si vous avez des conversations d'un côté et de l'autre de la Chambre. Veuillez terminer. Je vais lire quelque chose du Globe and Mail. Après le premier appel public à l'épargne, on a dit que le gouvernement a persuadé Bay Street d'avoir un premier appel public à l'épargne le plus bas imaginable. Et c'était la même chose hier. Nouvelle question. La chef du troisième parti. La prochaine question est également pour la première ministre. On ne parle pas seulement des ministres du cabinet qui ont des activités de levée de fonds. Mais c'est les gens partout en Ontario. Il y a eu une enquête criminelle pour Orange, pour les centrales au gaz. Une autre enquête criminelle pour le scandale de Sudbury. La même première ministre ici crée un scandale des levées de fonds qui font perdre confiance en la démocratie. Et elle dit que seul le Parti libéral peut résoudre le problème qu'ils ont créé. Pense-t-elle vraiment que c'est une bonne chose? La première ministre. Laissez-moi, M. le Président, retourner là où j'ai commencé aujourd'hui. J'ai dit que cette discussion, contrairement à ce que dit la chef du troisième parti, est arrivée parce que nous sommes déjà sur la voie de changer les règles. Intervention du Président. Le député d'Hamilton et Sonny Creek et le député de Barrie, vous êtes avertis. Veuillez continuer. On a déjà déposé des règles sur les publicités des tiers. Et en juin dernier, j'ai dit que nous allions changer les règles de dons politiques. En juin, j'ai dit que nous allions aller dans cette voie. Et c'est là où nous nous en allons maintenant. Et nous tous, tous les partis ici en Ontario, opérons sous les mêmes règles. Je crois qu'il y a le consensus ici. Nous savons tous qu'il faut changer les règles. Et je vais écouter ce qu'ont à dire les chefs des partis d'opposition. Complémentaire. Un système démocratique, c'est un système où tout le monde a voie égale. En Ontario, ceux qui ont plus d'argent ont un meilleur accès aux gens qui décident. Et les autres ne se font pas entendre. Je crois que les ministres ont été à l'encontre de la Loi sur l'intégrité. Et j'ai hâte d'entendre le rapport du commissaire à l'intégrité. Dans le scandale de Sudbury, on a dit qu'on suivait les instructions de la Première ministre. Est-ce qu'encore une fois, on suit les instructions de la Première ministre qui vont à l'encontre de la Loi? La vice-première ministre. Le troisième parti essaie de donner l'impression que tout l'argent qu'ils ont levé vient de vente de gâteaux, de soupers, de spaghettis. Mais regardons certaines des autres levées de fonds qu'ils ont faites. Récemment, il y a eu une levée de fonds au Centre Four Seasons, qui était sûrement extraordinaire. Il y avait 10 invités à 9 975 $ par personne. C'était en décembre. Et ce n'est pas tout. Il y a eu d'autres beaux événements. Un événement social privé au Musée Gardiner. Ça devait être très beau. Limité à 10 invités. Encore une fois, 9 975 $ par personne. En avril. Et donc, comprenons ici, une première ministre, une chef ici à l'Assemblée législative, prend l'initiative. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Veillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pour continuer, ce que je disais plus tôt, je vais également avertir les gens du même côté s'ils font du chahut pendant les réponses. Complémentaire final. Je ne crois pas que l'argent devrait pouvoir acheter l'influence sur les décisions du gouvernement. Et je crois que les Ontariens... Intervention du président. Arrêtez la pendule. Les Ontariens sont d'accord. Et ils s'inquiètent quand ils voient que le gouvernement vend l'accès. Et quand ils disent que parce qu'ils ont une majorité, ils devraient être en charge de changer les règles. Intervention du président. Nous allons faire les choses de la façon dont elles doivent être faites. La ministre de l'Éducation, vous êtes avertie. Veuillez continuer. Je ne crois pas que les gens aient confiance en un gouvernement qui fait face à trois encats criminels et que ce gouvernement est censé être en charge de changer les règles de financement. Je ne crois pas que les gens fassent confiance à un parti qui a créé ce système de quotas ministériels et vend l'accès aux décideurs. Merci, la vice-première ministre. Le troisième parti sait que la première ministre l'a invité ainsi que le chef de l'opposition officielle pour se rencontrer la semaine prochaine et parler de ce sujet. Malgré cela, le parti d'en face doit faire face à leurs actions. Il y a un événement qui s'en vient, une levée de fonds, qui sera le 13 avril à la station Léonard. Eh bien, devinez qui veut payer 9 975 $ par personne. Cela inclut l'accès à une réception privée avant l'événement principal. Donc, ma question, c'est est-ce que la chef du troisième parti peut continuer avec cet événement exclusif ou fera-t-elle preuve de leadership et annulera-t-elle cet événement? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Encore une fois, je m'excuse à la chef du troisième parti pour avoir oublié sa dernière complémentaire. Nouvelle question, le député de Renfrew-Nibissing-Penbo pour le ministre de l'Énergie. Le ministre est un des meilleurs collecteurs de fonds pour le gouvernement en utilisant son portefeuille de ministre. Il a un des quotas les plus élevés dans le cabinet. Et dans ses propres mots, il croit qu'il va même au-delà de ce quota. Ce ministre, pour le Parti libéral, est comme un guichet automatique vivant. Est-ce qu'il croit que c'est approprié pour un ministre de la Couronne de lever des fonds de la part des parties prenantes qui veulent des centaines de millions de dollars quand il a le pouvoir d'approuver ou non un projet? Le ministre de l'Énergie. Je ne sais pas si j'ai déjà eu une levée de fonds où on demandait 10 000 $ comme le chef de l'opposition. Mais comme tout le monde ici, comme le chef du troisième parti, comme le chef de l'opposition officielle, j'ai été l'hôte de levée de fonds. J'ai levé des fonds pour le parti, comme nous le faisons tous ici dans cette chambre. Et je crois que la colère de l'autre côté vient du succès que nous avons. Je crois que les critiques de la part des conservateurs viennent parce qu'ils sont surpris des prix de 8,5 cents le kilowatt et ne s'attendaient jamais à cela que le prix de l'énergie éolienne serait si bas. J'en dirai plus pendant la complémentaire. Complémentaire. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Complémentaire. Encore aux ministres. Il y a une raison pourquoi les actifs personnels des ministres sont administrés par un fonds. Parce que les ministres ont beaucoup de pouvoir que les membres de l'opposition et les autres membres du gouvernement n'ont pas. Les sept compagnies qui ont gagné des contrats dans la première ronde pour l'énergie renouvelable ont eu plus d'un quart d'un million de dollars. Et les autres qui n'avaient pas donné d'argent n'ont pas reçu de contrat. Comment est-ce que le public peut avoir confiance? Comment peuvent-ils croire qu'il n'y aura pas le même genre de favoritisme dans la deuxième ronde d'appels d'offres pour ces contrats? Intervention du président. Le ministre de l'Énergie. La Syrie s'occupe de tous les appels d'offres pour l'énergie renouvelable. Intervention du président. Le député de Eddington vous averti. Nous avons appris qui étaient les compagnies qui ont gagné après que la Syrie l'aurait dit et après que cela ait été rendu public. Nous avons un conseiller qui est une partie tierce non intéressée dans ce processus qui a publié un rapport le 10 mars 2016 après l'annonce des contrats. Ce rapport est disponible sur le site Internet. Et c'est ce qu'il a dit. Nous sommes satisfaits que l'évaluation des propositions a été faite en accord avec un processus qui était dans l'appel d'offres. Il n'y a pas eu de favoritisme pour ou contre une compagnie en particulier. La vérificatrice générale ou le commissaire à l'intégrité peuvent vérifier. Intervention du président. Merci. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question. La députée d'Hamilton Mountain. Ma question est pour la ministre des Services à l'enfance. Il y a une semaine, elle a annoncé qu'elle réduisait les listes d'attente pour les services à l'autisme en faisant sortir les enfants de la liste d'attente. Il y a des parents qui lui ont supplié de revenir sur cette décision pour que les enfants de plus de 5 ans puissent avoir accès à cette thérapie comportementale. Elle a dit à ses parents que leur seule option, c'était de recommencer à nouveau. Vraiment, la nouvelle façon de s'occuper de ce chaos qu'ils ont créé, c'est de forcer les enfants de 5 ans et plus de payer le prix deux fois. La ministre devrait avoir honte. Les parents et les professionnels de la santé ne la croient pas. Est-ce que la ministre va faire ce qu'il faut et immédiatement donner accès aux enfants qui étaient déjà sur la liste d'attente au moment de sa décision? La ministre responsable est à l'enfance. J'aimerais remercier la porte-parole pour sa question et j'aimerais l'inviter à parler de l'annonce des faits. L'effet, c'est 16 000 nouveaux espaces, 330 millions de dollars de financement. J'apprécie sa suggestion d'admettre les enfants qui étaient déjà sur la liste d'attente. Et si elle est d'accord, selon les experts, c'est une période appropriée. Ce qu'elle suggère empêche les enfants sous l'âge de 5 ans de recevoir les services dont ils ont besoin. Et si on suit ce plan, cela prendra 4 ans additionnels pour que les enfants puissent avoir accès à ces services d'intervention comportementale dont ils ont besoin. Il ne faut pas le faire. Il faut s'en occuper au moment approprié. Merci complémentaire. Qu'est-ce qui est important pour ce gouvernement? Les enfants sont notre avenir. Il y a eu toutes sortes d'histoires de la part de parents et de familles qui nous parlaient de leur expérience. C'est dévastateur. Un parent a demandé aux libéraux d'imaginer se faire dire que votre enfant est trop vieux pour recevoir la thérapie qui, la semaine dernière, leur aurait donné le meilleur espoir. Un membre de la famille d'un enfant demande au gouvernement de ne pas enlever l'espoir de son frère. Un autre enfant, à l'âge de 6 ans après cette thérapie, a commencé à parler. Et le parent veut savoir pourquoi ce gouvernement essaie de faire taire la voix de ses enfants à l'avenir. On se demande pourquoi le gouvernement ne pense pas que les enfants valent cet investissement. Pourquoi est-ce que la ministre punit les enfants vulnérables qui souffrent d'autisme? Merci, la ministre. Monsieur le Président, le gouvernement s'occupe des enfants autistes. Le gouvernement investit dans la thérapie pour ses enfants. Il est important que la députée du troisième parti comprenne les faits. Nous donnons 8 000 $ par famille immédiatement aux familles qui ont des enfants sur la liste. Je vais vous parler des détails de ce montant. La ministre, les enfants en cours de transition de la liste de thérapie, d'analyse de comportement appliquée, veut dire qu'ils auront 8 000 $ immédiatement et seront enlevés de la liste d'attente. Et je vais désigner le député, pardon. Et donc, quand les services seront épuisés, ces enfants se trouveront sur la liste pour la thérapie comportementale améliorée. Ces services seront améliorés trois fois. Nouvelle question, le député de Halton. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. À Halton, nous avons deux établissements carcérales qui jouent un rôle important, la prison Maplehurst et la prison Maplehurst pour femmes. Il y a plus que 1 800 délicants et donc c'est une grande responsabilité. J'ai rencontré à plusieurs reprises des agents correctionnels qui parlent de la nécessité d'avoir plus d'agents dans ces établissements. Nous savons que notre personnel correctionnel travaille au jour le jour pour maintenir la sécurité de nos collectivités. C'est très difficile et c'est tout à fait important. Nous les remercions. Mais afin de les appuyer, on doit continuer à engager plus d'agents correctionnels. Les agents correctionnels disent que plus de personnel va améliorer la sécurité, va nous permettre d'élargir les programmes et va améliorer le réseau de son ensemble. Est-ce que le ministre peut y expliquer ce que fera le gouvernement pour s'attaquer à ses besoins? Le ministre. Je tiens à remercier la députée de Halton pour ce qu'elle a fait aux intérêts des agents correctionnels. Le réseau carcéral doit être transformé. Le status quo ne peut pas être continué. Nous savons que le personnel correctionnel sent la colonne vertébrale de ce réseau et nous reconnaissons que d'engager plus d'agents correctionnels, c'est la première étape en ce qui concerne cette transformation. C'est pour ça que nous avons déjà engagé 710 nouveaux agents correctionnels depuis 2013. Mais il y a encore plus à faire. J'étais avec la députée de Halton et la députée de Burlington, avec Alex Riecky et Gord Langhi du syndicat CEPO au collège correctionnel et nous avons annoncé que nous allions engager plus qu'environ 2000 nouveaux agents correctionnels. Question complémentaire, députée de Burlington. Merci de la réponse, monsieur le ministre. J'étais aussi heureuse d'être là lors de cette annonce qui fait preuve de la transformation du réseau carcéral. C'était aussi une excellente occasion de voir la fonction publique et de parler aux nouveaux agents correctionnels qui veulent redonner à leur collectivité. Je sais que l'ajout de ces agents correctionnels fera toute la différence quant à l'exploitation sécuritaire des établissements à l'échelle de la province et va nous aider à rendre le système plus efficace. Le ministre travaille pour ajouter des agents correctionnels au réseau, mais il y a aussi d'autres enjeux. Nous avons besoin de personnel, mais nous avons besoin aussi d'augmenter l'appui en santé mentale pour les détenus et d'avoir des programmes de réadaptation plus efficaces. Nous savons que la construction des prisons plus grandes n'est pas la réponse à ces enjeux et ce n'est pas la façon d'augmenter la sécurité de nos collectivités. Est-ce que le ministre peut nous expliquer quel est son plan pour transformer le réseau carcéral de l'Ontario? Le ministre, c'est toute une excellente question. La députée a tout à fait raison. Le réseau doit être transformé. La question des capacités, on ne doit pas s'y attaquer en construisant des nouvelles prisons, mais en réduisant la demande. Ça va assurer la sécurité de nos collectivités. Donc, pour cette raison, nous avons investi dans la formation des agents correctionnels, dans les services de santé mentale et des services aux détenus pour qu'ils aient les soins nécessaires. Et c'est pour ça que nous avons ajouté 32 infirmières de santé mentale à l'échelle de la province et nous travaillons avec le centre de toxicomanie pour élaborer de nouvelles formations pour nos personnels et nous effectuons une étude de la politique en matière d'isolement cellulaire. Nous construisons un centre de 122 lits qui va rendre le système encore plus efficace. Il y a encore du travail à faire, mais nous avons pris l'engagement de faire ce qui s'impose. Nouvelle question, député de London, Kent Middlesex. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Plutôt cette semaine, un article de Toronto Sun a parlé des sociétés privées qui ont donné au Parti libéral et qui se sont vues octroyer des accords gouvernementaux. Par exemple, Linnemar qui a donné 908 000 $ au Parti libéral et donc a reçu ensuite 1,5 million de dollars du Fonds du développement du Sud-Ouest. Open Tax a aussi fait des dons importantes au Parti libéral et donc a ensuite s'est vu accorder des accords gouvernementaux. Pourquoi est-ce que la Première ministre participe à ces activités? Le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. C'est admissible, mais il y a des députés qui prêtent des intentions. Il faut trouver une autre façon de dire ce que vous vouliez dire. Je dois essayer de maintenir le décorum. Le ministre du Développement économique, j'aimerais dire sans doute que notre programme d'appui des sociétés ne sont pas influencés par la politique. Je peux le dire sans doute. À l'ordre, vous vous ajoutez à ma liste. Député de Beach-East-York, averti. Chef du Troisième Parti, averti. Et député de Linnemar, Middle Six, vous êtes averti. Je vais conclure. Donc, la question que doivent se poser les entériens, est-ce que le chef de l'opposition appuie ses investissements qui nous ont donné 29 milliards de dollars en investissement du secteur privé et nous a permis de garder 160 000 emplois? Que pense-t-il, le chef de l'opposition? Ou va-t-il changer de la vie? Question complémentaire à la Première ministre. En dépit du fait qu'au cours des dix dernières années, la dette de la province a connu une augmentation de 91 %, le gouvernement donne de l'argent des contribuables aux sociétés privées. Ce gouvernement a mis en place une formule de collecte de fonds là où des donneurs se voient traités de façon préférentielle. Pour avoir la vérité, j'ai demandé une liste des octrois aux sociétés du ministère du Développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure en janvier. Et ce matin, j'aimerais faire une autre demande. Est-ce que la Première ministre va-t-elle divulguer toutes les sociétés qui se sont vues accorder des octrois et est-ce qu'elle va rembourser l'argent donné aux sociétés qui avaient fait du lobbying auprès du gouvernement? Le ministre de notre gouvernement a investi 2,8 milliards de dollars en appui aux investissements d'entreprises et cela a attiré 29 milliards de dollars en investissement et nous a permis de créer ou garder 163 000 emplois. Je ne m'arrête pas, député de Renfurt-Nimbissing-Bemberg, averti. Député de Nimbissing, vous êtes averti. Vous ne devez pas remettre en question la décision du président. Les intérêts mérite de savoir est-ce que le chef de l'opposition est en accord avec son porte-parole et est-ce qu'il s'oppose à 160 000 emplois créés ou est-ce qu'il est en solidarité avec nous? Lorsqu'il était à Ottawa, il a appuyé un gouvernement qui était en partenariat avec nous quant à ses investissements. Donc, changera-t-il d'avis et les intérêts ensuite ne vont pas comprendre ces idées? Nouvelle question. Député de Kenora Rain River, ma question s'adresse à la première ministre. Les gens qui habitent sur les réserves sont dix fois plus probables de mourir dans un incendie que les autres Canadiens. La collectivité Comandine connaît très bien cette réalité à la suite de l'incendie qui a fait périr neuf personnes. Est-ce que la première ministre appuie la demande de la collectivité pour mener une enquête du coroné visant à étudier les éléments culturels et socio-économiques qui ont provoqué cette tragédie? La première ministre, je sais que le ministre de la Société et de la Communauté va vouloir commenter, mais permettez-moi de dire que c'était toute une tragédie. Je suis d'accord et je suis d'accord avec la députée du troisième parti qui suggère qu'il y a des raisons sous-jacentes auxquelles cette collectivité fait face. J'ai visité cette collectivité et j'ai parlé au chef et je sais que cette collectivité a un réseau d'eau potable qui est assez limité. Donc voici les enjeux auxquels il faut s'attaquer. Nous avons des stratégies en place par rapport aux investissements du gouvernement provincial et je suis optimiste que le gouvernement fédéral, maintenant que nous avons un partenariat avec le gouvernement fédéral, nous réaliserons encore plus de problèmes complémentaires. La collectivité doit savoir, juste parce que cette histoire n'a pas été médiatisée, il y aura quand même de l'action de la part du gouvernement. Cette collectivité a un service d'incendie, mais pas une infrastructure adéquate en eau. Que fera la première ministre, je ne parle pas des autres paliers du gouvernement, mais que fera-t-elle la première ministre pour prévenir une telle ou une telle tragédie dans cette collectivité et ailleurs dans les collectivités de Premières Nations éloignées ? La première ministre. Encore une fois, les défis auxquels fait face une telle collectivité ont plusieurs éléments. C'est pour ça que le ministre des Affaires autochtones travaille en ce qui concerne les possibilités économiques, l'amélioration du réseau de la santé. Nous élaborons une stratégie en éducation. Nous savons que les enfants autochtones ne se voient pas diplômés. Et c'est ce qui est aussi très important. C'est le logement, c'est l'accès à l'eau potable. Et il faut relier l'eau potable de cette collectivité aux autres. C'est toute une priorité du gouvernement. Nous avons maintenant un partenaire fédéral, donc nous serons en mesure de réaliser des progrès. Votre question, député de Tobago-Cosentra. Ma question est pour la procureure générale. Madame la ministre, je sais que notre gouvernement est profondément résolu de garantir l'accès à la justice pour tous les Ontariens et les Ontariennes. Le financement des programmes d'aide juridique est l'une des nombreuses façons dont nous démontrons cet engagement. L'aide juridique permet aux personnes les plus vulnérables de se prendre en charge en leur donnant le soutien et les services juridiques dont ils ont besoin. De la représentation dans la salle d'audience elle-même aux services locaux, dans les cliniques communautaires au sein de différents domaines tels que l'aide sociale ou le droit de logement, à des conseils sur les droits et les processus juridiques, Aide Juridique L'Ontario assure que les Ontariens et les Ontariennes à faible revenu ont accès à des services juridiques de haute qualité. Madame la Ministre, pourriez-vous informer à l'Assemblée de quelle façon notre gouvernement améliore-t-il l'accès aux services juridiques en Ontario? La parole est à M. le député de Eto'o-Bico-San pour sa question. Une question très importante et très appropriée. Alors, tout comme dans les secteurs de santé et dans d'autres secteurs, je crois que l'accès aux services juridiques ne doit pas être basé sur les besoins des gens, doit être basé, c'est-à-dire, sur les besoins des gens et non sur les avoirs des citoyens. La semaine dernière, l'Ontario a augmenté encore une fois le seuil d'admissibilité de l'aide juridique de 6 %. C'était la troisième augmentation de 6 % depuis trois ans. Ensemble, ces trois augmentations permettront à 400 000 Ontariens de plus à accéder à l'aide juridique. Lorsque cette augmentation de 6 % sera en place, un million de plus de citoyens à faible revenu qualifieront pour l'aide juridique. M. le Président, l'amélioration des services juridiques pour les Ontariens les plus vulnérables fait partie des efforts de notre gouvernement pour créer un système de justice plus juste et plus accessible pour les Ontariens. Je remercie la ministre de sa réponse. Je suis heureux que 500 000 Ontariens vont profiter de l'accès à l'aide juridique. Cette aide doit être en fonction des besoins et ça touche le système d'ensemble. En aidant ces Ontariens, le système juridique devient plus efficace et moins coûteux. Est-ce que la ministre pourrait parler de ses efforts pour améliorer les services de justice pour les Ontariens les plus vulnérables? M. Le gouvernement s'engage à augmenter l'accès aux services juridiques pour les Ontariens. Cet investissement totalise 50 millions de dollars. Le gouvernement investit plus de 3 milliards de dollars depuis 2003. L'aide juridique Ontariens offre plusieurs services aux Ontariens à faible revenu et c'est l'un des réseaux d'aide juridique le plus global dans l'Ontario. 500 000 Ontariens de plus auront accès à ces services. Je suis très heureux des efforts du gouvernement au nom des plus vulnérables de la province. Et je prends l'engagement à continuer de travailler avec l'aide juridique Ontariens pour que notre réseau juridique réponde aux besoins des Ontariens. Nouvelle question, député de Huron-Bruce. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Hier, le directeur de la responsabilité financière a témoigné devant le comité. Il a dit qu'il est préoccupé du manque de transparence au sein du gouvernement. Il a donné un avertissement. Les choses vont s'empirer. Selon lui, il serait incapable d'accéder aux documents gouvernementaux qui donnent des détails en matière de projets reliés au système de plafonnement à échange. Étant donné le bilan du gouvernement, nous savons qu'on ne peut pas faire confiance aux libéraux quant à un plan en secrète. Pourquoi les libéraux limitent-ils la capacité du directeur de la responsabilité financière de mener en quête dans ce qui concerne le système de plafonnement et échange? J'aimerais dire que vous utilisez des propos non parlementaires. ailleurs au monde, là où il y a des systèmes de plafonnement à échange, il serait très difficile de trouver de l'argent qui est attribué de façon si transparente. L'argent sera mis dans un compte transparent qui peut être vérifié par plusieurs autres fonctionnaires de l'ensemble législatif. Et en dépensant cet argent, il faut qu'il soit dépensé de façon responsable et transparente. Tous les détails seront divulgués. Le montant de gaz à effet de serre réduit et ça doit être harmonisé au plan de cinq ans. Ce plan est étudié par mon ministère et aussi par le Conseil du Trésor. Est-ce que le député pourrait parler d'autres études? Est-ce qu'il y a des endroits qui ont des meilleurs systèmes qu'ici en Ontario? Merci. Complémentaire. Merci. Je l'ai dit, c'est l'accès par le Bureau de la responsabilisation financière. Le gouvernement va imposer une nouvelle taxe, mais il ne veut pas expliquer au Bureau de la responsabilité financière. Et finalement, tout ça s'est fait en secret. Le gouvernement va utiliser 1,5 milliard de dollars dans son fonds discrétionnaire. Et vous savez, finalement, cet argent sera utilisé par leur petit projet à eux. Est-ce pourquoi est-ce que le ministre limite l'accès? Parce que le gouvernement peut limiter, cacher les financements financiers comme un événement de financement à 6 000 dollars par personne. Est-ce que le ministre peut en parler et clarifier la situation? Monsieur le Président, je travaille avec le commissaire à l'environnement. Je lui ai parlé cette semaine, ainsi qu'avec le responsable de la responsabilité financière. Il doit revoir toutes les dépenses et il a des pouvoirs élargis. Et finalement, il ne m'a pas demandé, il n'a pas demandé au gouvernement pour des pouvoirs supplémentaires. Je lui parle sur une base régulière. Nous avons des critères très rigides, très sévères. Je suis confus par la déclaration de l'opposition parce qu'elle veut éliminer les tests des véhicules en matière d'émission. Intervention du Président. Député de Huron-de-Brouze, s'il vous plaît. Veuillez poursuivre. La députée et son parti ont voté également contre les critères sévères du programme d'échange et de plafonnement. Mais nous voulons améliorer la transparence parce qu'on dépasse les critères établis à l'échelle nationale. Et ailleurs, nouvelle question. Député de New York Falls. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Transports. Alors, le contrat d'entretien des routes privées jusqu'au 31 mars la semaine dernière, il y a eu une tempête de neige importante et on avait davantage de charrues. Et finalement, on devra avoir plus d'argent. Même si le gouvernement essaie de recueillir de ses mêmes entrepreneurs, le gouvernement pensait que la meilleure solution, c'était d'embaucher une entreprise qui avait fait l'objet de sanctions auparavant. Pourquoi les contribuables donnent à ces entrepreneurs privés plus de travail, plus d'argent, alors qu'ils doivent toujours de l'argent au gouvernement pour un travail non réalisé? Ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour sa question. Deux éléments que j'aimerais soulever concernant les contrats d'entretien des routes, ce ne sont pas des contrats saisonniers, mais annuels. Par exemple, Niagara Falls, c'est un contrat annuel et non pas saisonnier. Et concernant l'équipement supplémentaire nécessaire pour l'entretien des routes en hiver et certaines régions de la province, comme dans le sud de l'Ontario, ce n'est pas nouveau. Le 1er avril, les entrepreneurs peuvent diminuer l'utilisation d'équipements et on parle d'utilisation d'équipements à 50 %. C'est très bien, je l'ai dit à plusieurs reprises. Et je sais que c'est la vérité pour tous. Nous voulons assurer que nos routes et nos autoroutes sont sécuritaires. Et voilà pourquoi le gouvernement existe, comprend très bien la situation, pour tenir compte également de ces tempêtes de neige ponctuelles et des services à vos cométaires. Intervention du Président. Il n'est jamais trop tard pour se faire avertir. Complémentaire. Sur le contrat, dans ma circonscription, ils n'ont pas fait le travail l'année dernière, puis ils ont été acceptés. Et les contrats à long terme, c'est un autre enjeu. Le retour au ministre des Transports, le gouvernement, fait confiance pour la sécurité des routes à des entrepreneurs privés, alors qu'il ne peut pas mettre en vigueur ces contrats, même si ces entrepreneurs doivent des millions de dollars pour la non réelle, l'exécution de trompés, de contrats. Mais finalement, ces entreprises obtiennent davantage de contrats. Et donc, le gouvernement continue sa privatisation parce que ces entrepreneurs, on ne peut pas leur faire confiance pour l'exécution de leurs contrats, c'est-à-dire l'entretien sécuritaire des routes. Pourquoi? Pourquoi fait-il encore appel à ces entrepreneurs qui mettent en danger nos petits-enfants et nos enfants? Merci, M. le Président. Une fois de plus, je voudrais remercier le député. Je sais qu'il est porte-parole en la matière. De la façon dont la question a été posée, pour moi, qu'il y a une compréhension fondamentale de la part du député concernant l'exécution des contrats. Nous savons-tu que la priorité du ministère, c'est que les autoroutes sont sécuritaires au cours des 13 dernières années. Nous sommes les premiers ou les deuxièmes ou les troisièmes en matière de sécurité en Amérique du Nord. Voilà pourquoi nous avons fait appel aux entrepreneurs pour s'assurer qu'il y ait l'équipement nécessaire pour la sécurité des autoroutes de Niagara, de Vaughan et d'Ontario. Nous allons continuer de travailler en étroite collaboration avec les entrepreneurs, d'avoir un plan tel qu'il a été prévu dans le rapport de la VG pour améliorer les programmes. Mais je m'attends à ce que tous les députés appuient notre démarche. Député de Trinité-Spedaïna, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et responsable des actions climatiques. Nous, de ce côté, nous reconnaissons l'importance des changements climatiques. Et ce n'est pas une menace lointaine. C'est une menace maintenant pour ma circonscription. Et cela détruit les récoltes, l'environnement et augmente les primes d'assurance. Voilà pourquoi nous avons un plan pour mettre en œuvre un programme d'échange et de plafonnement. Et nous savons que ce système est la meilleure façon de diminuer les GES, tout en faisant prospérer l'économie. Je comprends qu'il y a eu des consultations remontent à plus de dix ans. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre? Qu'est-ce que le gouvernement a fait au cours de la dernière décennie pour se préparer au programme d'échange et de plafonnement? Merci, M. le Président. Vous savez quoi? Je l'ai dit à plusieurs reprises. Il y a deux éléments les plus étudiés par les scientifiques, soit le cancer et soit le changement climatique. Il n'y a jamais eu autant de recherches faites dans ces deux domaines. Lorsqu'on voit nos options et l'option que nous avons adoptée au début de 2010, cela représentera une décennie d'efforts. Nous avons commencé en 2007, en fait, et nous sommes joints à l'initiative de l'Ouest en matière de changement climatique, en établissant un marché du carbone. Nous avons tenu les premières consultations en 2008 et les livres blancs que nous avons publiés, nous allons continuer avec la complémentaire. Nous travaillons avec les consommateurs, les secteurs, pour formuler ce projet de loi complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier les députés pour tous ses efforts dans ce dossier. Il y a eu la conférence à Paris en décembre dernier. Maintenant, le moment est venu de diminuer les GES. L'Ontario va se joindre à plusieurs groupes pour avoir un tarif pour le carbone, et c'est la façon de le faire. Bientôt, plus de 90 % de la population canadienne seront couvertes par le tarif carbone. Le programme de l'Ontario va permettre de limiter la pollution et créer des possibilités d'investissement en Ontario. Est-ce que le gouvernement peut informer la Chambre? Concernant les consultations avec les acteurs du milieu et les organismes, je voudrais remercier le député de Trinité Spenana, qui a été mon ancien collègue de Pupitre. Ceux qui sont parents ou grands-pères comprennent très bien l'importance de ce dossier. C'est une possibilité d'échange incroyable, c'est-à-dire un marché libre d'échange qui permet des allocations avec des espères financiers et juridiques. Et il y a des échanges sans faveur pour avoir un prêt exact du carbone pour diminuer les GES. Cela demande la contribution de tous les Ontariens, qu'ils soient consommateurs ou les secteurs industriels, parce que le secteur de tarification met un prix sur la pollution, mais crée des possibilités. Et notre consultation doit être très détaillée et très élargie. Conformément au règlement 38, le député de Yoron-Broux s'est dit mécontent de la réponse donnée à sa question par le ministre responsable des changements climatiques concernant le programme d'échange et de plafonnement. Et cela sera débattu la semaine prochaine. Le Conseil général de Turquie, qui est ici avec nous en chambre, je lui souhaite la bienvenue. Merci, bienvenue. Député de Winsort et comme s'il rappelle le règlement, je voudrais vous rappeler qu'elle est Simcoe, Simcoe Kelly Douglas, avec le courage qu'ils vont être en mesure de signer leur maillot à l'extérieur pour avoir également de la sécurité en Ontario au travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se levait? Non. Étant donné qu'il n'y a aucun autre élément à l'heure du jour, la Chambre ajoute donc ses travaux jusqu'à 13 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada